A travers le dispositif UPID, les PME sont bien accompagnés dans le secteur de l'agroalimentaire. A cet effet, cette journée construit un élément essentiel pour évaluer les différentes initiatives prises afin de les mieux renforcer. Nous avons choisi trois volets aujourd'hui, c'est-à-dire les défis financiers pour le développement de ces entreprises, mais aussi les défis commerciaux, c'est-à-dire la commercialisation des produits locaux qui parlent de produits agroalimentaires, parlent de consommation, comment faire pour faciliter l'écoulement de ces produits, mais aussi les défis techniques. Une PME qui commence artisanalement, qui veut se développer, a des défis techniques. Et c'est là où nous, l'équipe du UPID, avec des docteurs, des ingénieurs et des techniciens agroalimentaires, nous accompagnons ces PME depuis 2019. Alors, nous avons le soutien financier de l'Agence française de développement depuis 2019 et nous travaillons aussi, nous collaborons avec une association française, TechDev, mais ce mécanisme, c'est au Sénégal que nous avons des équipes techniques qui sont recrutées dans la partie opérationnelle, mais aussi qui peuvent être détachées de l'Institut de technologie alimentaire où nous sommes réunis aujourd'hui et de l'école supérieure polytechnique. C'est-à-dire, nous démarrons un diagnostic des besoins des entreprises et nous les accompagnons à mettre en œuvre les solutions adaptées pour ces entreprises. Que ce soit des solutions techniques, nous ne finançons pas, mais nous collaborons avec des structures qui financent ces PME. Et dans la partie commercialisation aussi, nous les orientons, nous les mettons avec des experts qui peuvent les accompagner pour faciliter la commercialisation. Ce qui fait que beaucoup de paiements ont pu bénéficier de cet appui technique, d'où la témoignage. Aujourd'hui, avec l'accompagnement de Gindi, parce que franchement, avant Gindi, on n'avait pas tout ça. On était seul à être sur le marché, seul à aller chercher les phrases, seul à faire tout ce qui est lié à la transformation. Maintenant, grâce à Gindi, ça nous permet en fait, avec des techniciens derrière, qui sont là pour nous accompagner dans cette recherche-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin de FRA. On va faire des analyses en amont avec les laboratoires de Gindi pour nous permettre d'avoir, avant d'aller déposer le FRA, d'avoir un bon taux, c'est-à-dire des analyses fiables, pour pouvoir le déposer. Pareil aussi, pour aller chercher des financements, pour aller aussi chercher même des machines. On a beau dire, dans la transformation, on a besoin de machines si on veut passer à l'échelle dans le sujet d'aujourd'hui. Si on veut s'industrialiser, alors que le gouvernement actuellement parle de s'industrialisation, on a besoin de machines. Donc, qui parle de machines, on a besoin de techniciens qui vont nous accompagner pour aller chercher ces machines-là. Et Gindi est là pour nous accompagner pour tout ça, en fait. Et le financement, la recherche de financement, la mise en relation avec les banques, la mise en relation, par exemple, avec l'AFD aussi, on est là. Un accompagnement qui rassure et encourage. C'est pourquoi l'Agence française de développement a donné une carte blanche à Gindi. L'AFD est un partenaire technique et financier du Sénégal depuis assez longtemps et mobilise à la fois un grand nombre de financements pour travailler à l'accompagnement du développement économique du pays, selon le cadre aussi des politiques publiques qui sont définies par l'État du Sénégal. Et donc, ça signifie des possibilités de travail sur un certain nombre d'activités. Tout d'abord, soutenir des initiatives qui permettent de renforcer l'accompagnement technique ou un ensemble de services à disposition des PME. Et donc, dans ce cadre-là, une initiative comme celle de Gindi et du Hub, IIT, fait forcément écho à ce type d'objectif. Donc, l'AFD a accepté de soutenir cette initiative depuis maintenant 2018. Et puis, lorsque la structuration de Gindi, du réseau d'experts, a vu le jour il y a maintenant quelques mois, quelques années, bien évidemment, on a répondu présent pour accompagner ce dispositif. La plateforme Hub IT accompagne les PME de Dakar à Thies depuis 2019. La région de Ziegenchor aussi a bénéficié de ces services.